Pour te dire que les êtres humains ont existé, la preuve est dans Genèse 1, verset 2. Sinon, d'où sort Nôde, qui a le même âge que Adam, et d'où sort Adam de la poussière de la terre ? Bien, Dieu a fait deux hommes de la poussière de la terre, il ne nous le dit pas. Parce qu'il a fait Adam, il a fait aussi Nôde. Dieu a sorti Ève d'Adam. Mais pourquoi il ne nous a pas dit qu'il a sorti la femme de Nôde ? Ça aussi, c'est une façon de parler qu'il a pris la côte. Ce n'est pas une façon de parler. Il a vraiment pris Ève de la côte, là il n'y a pas de symbole. Ça aussi, il faut que Dieu explique. Parce que Dieu venait de former Adam. Il devait race du serpent, race de Dieu. S'il fabrique encore une créature, ça serait une race du serpent. La sanctification signifie que toute réponse doit provenir de l'Écriture. Sœur, ouvre un peu tes yeux. Lis-moi Genèse 1, verset 2. Frère, lisez-lui Genèse 1, verset 2. Toi, dans ta Bible, prépare Apocalypse 17, verset 15. Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Ils ont la parole. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Écoute, la terre était informe. La terre n'avait pas de formation. L'humanité n'avait pas de formation. D'accord? Le premier homme qui va être formé, c'est Adam. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La formation dont on parle dans Genèse 1, verset 2. C'est la formation dont on parle dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6 à 8. Je ne sais pas ce qu'il dit dans 1 Samuel 2, verset 6 à 8. Oh! De la poussière, Dieu tire. L'indigent, il le fait asseoir avec les glas. Je sais, mais je ne sais pas que ça existe. C'est dans le livre de Samuel. C'est ça. Mais donc, Dieu, moi, Dieu m'a pris dans la poussière. Dieu m'a pris dans la poussière. Mais oui, il m'a pris dans la poussière. Oui, de la poussière. Non, il a pris la poussière comme ça, et puis il l'a fait à la commande. Non, non, pas à la poussière. Mais ce n'est pas la poussière dont il m'a pris. C'est de l'ignorance. Mais voilà, de l'ignorance. Du péché. De l'amour. Il m'a rencontré, pécheur, et il m'a donné la nouvelle vie. La poussière, c'est le péché. La terre était informe, donc la terre était pécheresse. La terre était informe et vide. La terre n'a pas de formation. La terre était vide. Vide, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'onction. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu. La première humanité qu'on appelle la race du serpent. La race du serpent n'a ni formation, parce qu'il rejette la parole. Ils n'ont ni onction, parce qu'ils ont l'esprit du monde. C'est la race du... Tu sais qu'au temps de Jean-Baptiste, la race du serpent était toujours là. Mathieu 3, race de vipères, qui vous a... Tu sais que Jésus, dans Jean 12, 31, je crois, vérifiez. Il a dit, non, 31 jusqu'à 37. Il a traité les gens de serpents et de vipères, oui ou non? Donc c'était des boas. Va dire aux juifs, Jésus vous a dit que vous êtes des boas. Dans acte 16, 16, la femme-là avait un esprit de pitons. Les mécous disent qu'ils sont dans les coins de rue, là. Pourquoi vous ne les fouillez pas? Ils sont des pitons. Pourquoi vous ne les fouillez pas? Vous contrôlez les pitons? La révélation. Elle commence depuis la Genèse, elle continue jusqu'à l'Apocalypse. Genèse 1, verset 2. La terre était en forme de vide. Il y avait des quédèbres à la surface de la Bible. Écoute, qu'est-ce que Dieu a fait à Adam? Il l'a formé, il lui a donné la parole. Il a soufflé en lui, le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que Jésus a fait avec les disciples. Il les a formés pendant trois ans et demi. Et à la résurrection, il est passé par le mur. Il a dit que la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça? Ça te dit rien? D'accord. C'est le rapport avec Genèse. Parce que Jésus-Christ est le venu hier dans le jardin d'Eden. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis pasteurs. Que je n'ai pas d'amis pasteurs. D'accord. Vous pourrez sortir de toutes vos écoles bibliques. Vous réfléchirez comme tu le dis. Moi, il y a des amis pasteurs qui m'ont dit ce n'est pas vrai. Arcavone, ce que tu dis n'est pas vrai. Tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir parce que tu n'as pas de sémence en toi. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'humanité morte. Israël était aussi comme ça. Ézéchiel 37. Prophète, qu'est-ce que tu vois? Je vois une vallée doucement séchée. Une vallée doucement desséchée. Et Dieu dit, profétise sur elle. Dis, recevez le nerf. Recevez la chair. Et je donnerai la vie. Et le chapitre dit que la vallée doucement, c'est Israël. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas la parole. C'est pour rendre grand puzzle. Il faut replacer les pièces au bon endroit. Parce qu'il a éparpillé justement pour faire le travail qu'on puisse rassembler. Il a caché sa parole et ne peuvent la découvrir que ce qui lui appartienne. Qui cherche. Qui cherche. Non, nous, on ne cherche même pas. Il y en a qui n'acceptent pas ça. Non, mais nous, on accepte. Enfin, on accepte, on a compris. Maintenant, vous commencez à accepter. Non, mais si je ne travaille pas non plus. Il y a encore des choses qu'il va dire. Là, c'est les petites choses. Ça, vous acceptez. Il y a encore de plus grandes que ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours calé aussi dans la vie. Je me dis, parfois, ça se contredit. Là, je comprends mieux. Ça se contredit. On te dit qu'il a été formé. Où le premier fils, c'était Kaya. Non, Kaya et son frère. C'est la belle. Et donc, tout ça, après, quand tu as tout ça, c'est la révélation. On ne rentre pas dans la profondeur. Vous, vous arrêtez là. Mais nous, nous sommes faits pour creuser et parler de ce qu'on trouve à l'intérieur. Le diamant, ce n'est pas sur le sable. Sinon, on se rêve, nous tous, riche. Il y avait des ténèbres.